73 % des Canadiens admettent s'être fait piéger par un abonnement récurrent. C'est selon un sondage réalisé par Art Bacon. Les gens avouent s'être abonné à un service pour profiter de la période d'essai, mais ont oublié de se désabonner. On en parle avec Jacques Sauvé, qui est consulté en cybersécurité chez Trilogyam. Bonjour Jacques. Bonjour Simon. Est-ce que vous êtes surpris de ces résultats-là? Et comment on peut... Excusez la question, il est quand même drôle. On peut éviter de se tendre un piège à nous-mêmes. Ah! Là, je suis content que vous utilisez se tendre un piège à nous-mêmes. Parce que je n'aime pas la manchette que Art Bacon a utilisée dans leur rapport, que les Canadiens se font piéger. Ils ne font pas piéger, ils oublient. Ils le mentionnent bien, les gens oublient. Donc, c'est vraiment de se responsabiliser et de se prendre en main. Je ne sais pas vous, mais moi, la plupart du monde que je connais ne gère pas leurs finances. Il y a plein d'applications qui nous aident pour ça, comme Art Bacon. Intuit, Quicken, Mint. Il y a plein d'applications, mais peu de gens le font. De vraiment regarder toutes les transactions qui passent dans leur compte, qu'est-ce qui se passe, leurs dépenses. Et c'est là qu'on verrait ces dépenses-là passer. Après ça, il y a le phénomène que, ah, bien oui, on veut s'abonner à quelque chose. C'est 7 jours gratuits ou 14 jours gratuits. Mais là, on nous demande une carte de crédit. C'est clair, ça le dit. Si vous n'annulez pas dans les 14 jours, après les 14 jours, la période d'essai, on va vous charger l'abonnement. Et comme vous dites, les gens oublient. Mais là, c'est juste de se responsabiliser. Tout le monde a un téléphone. Il y a des calendriers, il y a des gestionnaires de tâches. On se met une alerte. D'ailleurs, j'ai remarqué dans la dernière année ou deux, de plus en plus de compagnies vont même envoyer des notifications pour dire, hé, n'oubliez pas, dans deux jours, si vous n'annulez pas, on va charger l'abonnement. Donc, c'est ça, là. C'est de se responsabiliser, de prendre des notes. Si on essaye de quoi, c'est correct, mais on l'annule si on ne le veut pas. Et le sondage nous révèle aussi que les gens pensent avoir un nombre moins important d'abonnements numériques qu'ils en ont vraiment. Qu'est-ce que ce résultat-là nous dit sur nos habitudes d'achat numérique? Mais si je vais plus loin aussi, sur la sécurité qu'on peut avoir de nos données, dans le fond, de la confiance peut-être aveugle qu'on a envers certaines corporations avec nos données. Parce que si on ne sait plus le nombre d'abonnements, il faut lui donner quand même certaines informations pour pouvoir avoir accès à ça. Bien, certainement. Il faut donner des méthodes de paiement, soit carte de crédit, comme le sondage le montrait, le plus gros 47 %, je pense que ça a été encore par une bonne vieille carte de crédit. Il y en a par PayPal. Il y a les cartes de débit, aujourd'hui, c'est facile. Moi, perso, j'utilise ma carte Mastercard débit pour beaucoup de services. Mais ça démontre à quel point on prend ça pour acquis aujourd'hui. On s'abonne à Netflix, puis on met ça, oui, oui, renouvellement automatique. Puis à tous les mois, ça passe. À tous les mois, ça passe. Pendant des années, puis on l'oublie, puis on regarde Netflix. Ça fait que c'est ça, là. C'est qu'on prend tellement ça pour acquis qu'on oublie des fois qu'on a ces abonnements-là. Donc, je trouve ça drôle, mais pas étonnant que les gens ont en fait le double d'abonnements qu'ils croyaient. Et les modèles d'affaires de ces entreprises-là, donc oui, il y a des périodes d'essais qu'on met également une carte de crédit. Bien, force est de constater que le modèle d'affaires, il fonctionne parce qu'il y a des gens, il y a une proportion de gens qui continuent à prendre le produit, si on veut, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc, au niveau de ces corporations-là, est-ce qu'ils auraient un examen de conscience à faire? Non, perso, moi, je veux dire non. Puis, comme je disais, c'est que les gens doivent se prendre en main, doivent se responsabiliser. Je crois que c'est assez clair. Moi, je suis abonné à plein d'affaires dans ma vie professionnelle et personnelle. Puis non, je ne trouve pas qu'il y a un abus. Habituellement, c'est assez clair qu'on s'abonne, puis ça va être renouvelé automatiquement. Si on ne veut pas que ça soit renouvelé automatiquement, dans la plupart des cas, on le dit, on ne coche pas la case. Puis, il y a une autre suggestion que j'aurais pour les gens, c'est, exemple, moi, j'achète beaucoup de choses sur le App Store. Je suis dans mon Apple. Bien, de temps en temps, connectez-vous à votre compte, puis regardez tous les abonnements que vous avez. Peut-être que vous allez être surpris, puis là, vous dites, ah non, celui-là, à nul. Ah non, ça, je ne m'en fais plus, à nul. Ça fait que juste faire un ménage comme ça. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Si les gens utilisaient des outils comme Hardbacon ou autre pour gérer leurs finances, leur budget, bien là, peut-être qu'ils verraient que, wow, c'est vrai, finalement, ça me coûte cher. Par mois, là, j'ai huit abonnements, pas quatre, puis ça revient à 200 piastres. Juste la télévision, les services de diffusion en ligne, c'est rendu que si on s'abonne à tout aujourd'hui, à Crave, à ToutTV, à tous les services qu'il y a, Paramount, puis toutes ces affaires-là, ça va nous coûter 200-300 $ par mois. C'est fou. Donc, il faut gérer ça quelque part. Il faut décider ce qu'on a vraiment besoin, puis annuler ce qu'on n'a pas besoin. Puis c'est incroyable le ménage économique qu'on peut faire dans ces choses-là. Alors, ce matin, Jacques Sauvé, merci beaucoup d'avoir été là. Vous allez nous faire économiser par vos trucs, trucs quand même assez simples. Merci beaucoup d'avoir été là. Voilà. Bonjour. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada